Je reprends donc la vidéo là où elle a été interrompue donc par le caméscope qui s'est mis en mode arrêt automatique. Alors j'en étais où je disais que naturellement le mouvement des gilets jaunes est un mouvement pacifiste et que les violences ont été provoquées apparemment par le système et qu'à partir de là évidemment la violence s'appelle la violence. Mais là l'objet de cette vidéo est de parler donc de l'aspect principal, général donc de ce mouvement et donc qui est positif. Voilà, en tout cas positif pour la population. Voilà, parce que c'est enfin un marqueur d'une véritable prise de conscience de la population. Voilà. Donc là, parce que je désespérais jusque là, je désespérais en me disant jusqu'à quand les français vont accepter, le peuple français, la population française va accepter d'être le mouton à tondre, d'être la vache à lait, va accepter d'être pressé comme un citron toujours plus, plus, plus sans limite. Voilà. Et donc je désespérais du fait qu'il n'y ait pas de réaction à tout le mal qui peut être fait à la France. Voilà. Et enfin, enfin, par les gilets jaunes, enfin, la réaction saine est apparue, a émergé et c'était en fait inespéré. Voilà. Donc ça, c'est très positif parce que, enfin, on a un signal fait donc au gouvernant, au système, donc qu'on n'accepte plus d'être traité de la sorte. Voilà. Et donc, en fait, le mouvement, oui, je disais que c'est un mouvement historique ou en tout cas qu'il est fort probable qu'à l'avenir, ce mouvement sera reconnu comme étant historique parce que partie juste d'une protestation à la base sur le pouvoir d'achat, sur la hausse des carburants. Eh bien, en fait, va bien au-delà de ça. Voilà. En fait, c'est la goutte d'eau, on peut dire, qui a fait déborder le vase. Le vase. Qu'est-ce que je dis ? L'océan. Parce que là, c'est un océan de colère, c'est un tsunami qui va déferler et là, de façon, une bonne fois pour toute, définitive sur les classes dominantes. Voilà. Sur le système, de façon générale. Voilà. C'est-à-dire les politiques. Donc, en France, donc, les hauts fonctionnaires, le système, la structure du système, les hauts, comment dire, le grand capital, les tenants du grand capital. Voilà. Et donc, eh bien, c'est vraiment la population qui se lève sur tout ce qui plombe, nous plombe tous, plombe les Français depuis, on va dire, 50 ans. Depuis la fin des 30 glorieuses. Voilà. Et en gros, c'est ça. Voilà. Et enfin, voyant que les choses n'ont fait qu'empirer depuis tout ce temps. Donc, depuis, enfin, tout au long quasiment de la Ve République. Et n'ont fait vraiment qu'empirer, toujours pire, jusqu'à d'être devenu insoutenable depuis Sarkozy. Voilà. Depuis, vraiment, ça a monté d'un cran, tout ça. Voilà. Donc, Sarkozy, Hollande, et maintenant, Macron. Voilà. Donc, eh bien, contrairement à ce que le système veut nous faire croire, que c'est quelque chose de presque insignifiant, insignifiant, que c'est juste une petite colère comme ça, eh bien, en fait, ça va bien au-delà. Voilà. Là, c'est vraiment, c'est vraiment toute une réflexion, une réflexion qui émerge de cette colère et donc une remise en cause de tout ça. Et donc, comme évidemment, ça remet en cause le système, eh bien, tout est fait pour diviser, nous diviser, diviser donc la population française entre elles. Voilà. Tout est fait pour ça. Voilà. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette sinistre manœuvre du système, eh bien, n'est pas arrivé à, malgré le chaos, le chaos qui est laissé d'installer, de provoquer dans les manifs, tout ça, n'a pas réussi, et puis aussi par les médias, etc., à vouloir toujours rendre négatif ce mouvement, eh bien, n'a pas réussi à diviser, en tout cas complètement, donc, la population française. Voilà. Même s'il n'y a pas autant de gilets jaunes à défiler dans les rues, que sa tendance plutôt à baisser le nombre de manifestants plutôt qu'à augmenter, eh bien, quand même, la majorité de la population est consentante. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'en fait, c'est un mouvement bien plus profond qu'il y paraît. Voilà. C'est vraiment une véritable lame de fond qui arrive. Et en ça, on peut dire que ça, c'est vraiment une, en tout cas, une révolution, une évolution, on peut dire, parce que là, c'est vraiment un vrai changement, une évolution des consciences. Voilà. Et en ça, c'est très positif, c'est très encourageant et il ne faut surtout pas lâcher l'affaire. Voilà. Même si, à première vue, on a l'impression que, je ne sais pas, dans les semaines, les mois à venir, le mouvement des gilets jaunes s'affaiblit, eh bien, en fait, ça ne sera qu'une impression parce que, elle, la prise de conscience, elle a vraiment pris et là, c'est définitif. Voilà. C'est-à-dire que ça ne sera plus jamais comme avant. Voilà. C'est définitif. Donc, c'est formidable et c'est en ça que je voulais exprimer, donc, exprimer, donc, un gros big up. Vraiment, une grosse félicitation auprès du mouvement gilets jaunes. Voilà. 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 Qui prouve que les Français ne sont pas aussi stupides que le système et donc les gouvernants, enfin, la soi-disante classe supérieure, les soi-disant dominants, oui, veulent bien nous faire croire. Voilà. Que, en fait, les Français peuvent être des gens intelligents et donc prêts à vraiment, au bout d'un moment, à changer les choses. Et là, là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est que c'est vraiment par eux-mêmes. Ça n'est plus le fait d'attendre quoi que ce soit des politiques pour que ça change. Puisque, enfin, il a bien, la population a bien fait comprendre qu'elle ne comptait plus sur les politiques pour changer quoi que ce soit. Vu que, maintenant, la majorité des gens ont compris que, par les politiques, par le système, eh bien, ça ne changera jamais. Puisque, eux n'ont aucun intérêt à ce que ça change. Enfin, le système n'a aucun intérêt à ce que les choses changent. Voilà. Donc, c'est extrêmement intéressant et que, bon, là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner à l'avenir, les manifestations de Gilets Jeunes, etc. Mais, en tout cas, grâce à ce mouvement, ça ne sera plus jamais comme avant. Là, c'est vraiment, on peut dire que la fin d'année 2018 aura vraiment marqué de façon historique. Donc, c'est un tournant. Voilà. C'est un tournant. Et que, à partir de là, eh bien, même si les Gilets Jeunes disparaissent en tant que Gilets dans les rues, eh bien, enfin, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, eh bien, en fait, va se développer, à partir de tout ça, une véritable révolution. Voilà. Enfin, une évolution. Voilà. Je préfère le terme d'évolution parce que, c'est-à-dire, pour une fois, un véritable changement. Voilà. Et non plus des feux de paille. Voilà. Et donc, changement qui passera par le RIC, par le référendum d'initiation citoyenne. Voilà. Et donc, par une vraie démocratie, et non plus par cette foutaise de démocratie indirecte. Voilà. Qui, en fait, comme on le sait, ça n'est que de la comédie. Tout ça, c'est... Voilà. Bon, enfin, donc, je vais arrêter là. Mais c'est pour dire big up à vous, les Gilets Jeunes. Voilà. C'est... Chapeau. Là, on tient le bon bout. Et surtout, qu'on ne lâche pas. Qu'on ne lâche pas. Voilà. C'est-à-dire, ne plus accepter le système. Ne plus... En tout cas, pour ma part, par exemple, c'est fini. Je ne voterai plus. Bon, là, je n'ai pas voté aux dernières élections présidentielles, exceptionnellement. Alors que jusque-là, j'ai toujours voté. Même si je n'ai jamais été dupe. Je savais déjà que c'était de la foutaise. Mais bon, quand même, je votais. Même si c'est toujours été un vote depuis... Là, je vais avoir 50 ans bientôt. Donc, même si ça a toujours été un vote par... Par défaut. Jusque-là, j'ai quand même toujours voté. Et... Donc, ça a toujours été un vote contre plutôt que pour. C'est-à-dire pour virer le président précédent. Mais bon... Donc, un vote qui n'a aucun sens, finalement. Donc, au point que là, je n'ai pas... Exceptionnellement, je n'ai pas voté aux dernières élections. Et là, au bout d'un moment, quand la soupe est infâme, on n'en prend plus. Voilà. Plutôt que de se plaindre, eh bien, on n'en prend plus. Terminé. Et... Et... Ben voilà. Donc, terminé. Et donc, eh bien, je ne voterai... Si je devais voter, revoter un jour, ça ne sera que pour... Que pour un candidat qui proposera donc la démocratie directe. Voilà. Qui proposera donc le... Oui, bien sûr, le référendum... Le RIC, le référendum d'initiation citoyenne. Voilà. Ça ne sera que dans ce cas-là. C'est-à-dire un candidat qui proposera de... D'en terminer avec la Ve République et de passer à toute autre chose. Voilà. Et donc, à une démocratie directe où c'est la population qui propose ces lois et même qui fait les lois, qui les propose. Et... Donc... Voilà. Donc, vraiment passer à autre chose. Voilà. Donc, enfin... Ben, ceci est... Désormais est rendu possible grâce aux gilets... Giles... 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 Bon. Allez. Euh... C'était Tölric. À plus. Sous-titrage ST' 501